C'est au MGM Gregor Den Arena de Las Vegas qui a eu lieu la 64e cérémonie des Grammy Awards dans la nuit du 3 avril 2022. À travers cette prestigieuse cérémonie qui récompense les meilleurs enregistrements, compositions et artistes de l'année, c'est le pianiste de jazz et chanteur Soul Jonathan, John Baptiste qui ont été couronés pour l'album We Are sorti le 19 mars 2021 devant Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R., Billy Illich et Olivia Rodrigo. Cette dernière, âgée seulement de 19 ans, est la révélation de l'année. Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Derns Emile II d'origine haïtienne, fils de Yannick Etienne récemment décédé et Bruno Mars, auteur-compositeur de Slack Sonic, ont remporté le prix de la meilleure chanson en Ruby et enregistrement de l'année. La chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo a glané le trophée du meilleur album de musique du monde. Cette chanteuse au talent multiple est connue pour la diversité de ses influences musicales, l'originalité de ses clips et ses sons. Le prix du meilleur album électronique de l'année a été attribué au DJ sud-africain Black Coffee et la chanson Leave the Door Open du polyvalent Bruno Mars a été récompensée comme celle de l'année. Notons que l'intervention préenregistrée du président ukrainien Volodymyr Zelensky et l'interprétation de la chanson Free par John Legend en featuring avec trois artistes ukrainiennes ont été parmi les moments forts de cet événement très suivi à travers le monde. C'est ce qui est un peu plus de l'année, c'est ce qui est un peu plus de l'année.